J-10 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde Les Bleus seront les premiers sur le pont, le 8 septembre, avec au programme un choc au sommet face à la Nouvelle-Zélande. Et les hommes de Christophe Galtier espèrent bien être du rendez-vous de la finale. Le 28 octobre, le 15 tricolore ne visant rien d'autre que le titre, ce qui constituerait une grande première dans l'histoire du rugby français. Trois fois finalistes 1987, 1999 et 2011. Les Bleus espèrent bien enfin gravir la dernière marche. Mais leur mission ne sera pas simple. A en croire le statisticien Opta, le 15 de France n'est d'ailleurs pas le principal favori à la victoire finale. Un privilège qui revient à l'Irlande, première nation au classement IRB lorsque les Bleus doivent se contenter de la troisième place. Le spécialiste a effectué une simulation de la Coupe du Monde, plus de 10 millions de fois. Quelques mois après son grand chlème, le 15 au trèfle est sorti vainqueur dans 21,7% des cas tandis que les Bleus suivent avec 21,4% de chances de victoire. Dans le sillage des deux cadors européens suivent les deux nations les plus titrées en Coupe du Monde, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, qui affichent respectivement 20, 5% et 20,2% de chances de sacre. A noter que les quatre favoris, qui sont également les quatre premières nations au classement IRB, devraient s'affronter en quart de finale. La poule A de la France et de la Nouvelle-Zélande devant croiser avec la poule B de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Les autres candidats à la victoire finale sont bien plus loin puisque l'Argentine complète le top 5 avec seulement 5,5% de scénarios vainqueurs, devant l'Angleterre 4,0% et l'Australie 3,0%. La poule A de la France et de la Nouvelle-Zélande